Bonjour à tous, des bouvées, des rabots droits, des rabots à moulurer, des guillaumes, un rabot à semelle convexe, un petit rabot de finition, que des rabots en bois, mais pour autant une méthodologie commune pour ce qui est de comprendre leur fonctionnement et éventuellement de les faire revivre. L'autre jour on s'est occupé de ce rabot, je vous propose de poursuivre l'aventure avec celui-ci, acheter simplement 5 euros sur UB, il était très propre, il me faisait envie, je me suis dit je ne prends pas beaucoup de risques, arriver ici c'était juste une catastrophe, impossible de faire le moindre quart de rond, puisqu'il s'agit ici d'un quart de rond. Je vous propose de mener l'enquête, d'aller chercher le pourquoi du comment, il ne fonctionnait pas et je viens de vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, la fin, et oui c'est possible de le faire fonctionner. On va commencer par un affûtage, la planche c'est du classique, pour ce qui est du profil, ça sera simplement avec une petite lime diamantée, regardez ça. Donc off caméra, j'ai poli l'arrière de la lame, la difficulté maintenant c'est d'affûter le biseau, j'utilise des petites limes diamantées, une plate, pour la partie plate, et ici une conique tout simplement. Je pense qu'on est bon. Avec ce rabot, la sanction est immédiate, tout reste accumulé à ce niveau-là. Ça se compacte immédiatement. Il y a une raison qui est relativement évidente, et qui rejoint celle qu'on a pu avoir tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas dépasser le coin à ce niveau-là. Or le coin ici, il doit me servir de déflecteur pour faire sortir le copeau sur le côté. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais réduire le coin. Il est en contact en haut, pas tout à fait en haut, mais ça pénètre à peine. Donc je vais le réduire simplement au rabot. Je vais agrandir un petit peu son creux ici aussi, de telle sorte qu'il dépasse et que je puisse lui donner un biseau dans l'autre sens. Vous venez de me voir vérifier avec la petite cale de mécanicien, et je me suis rendu compte en fait que le coin ici avait bien un appui. Il coince dans sa partie haute, mais pas dans sa partie basse. Donc je vais arrêter de l'affiner ici et je vais devoir changer son angle, ce qui est, on va dire, un peu plus délicat. Surtout ici, je suis à contre-fil, je vais devoir le faire par ici. Je continue mes investigations. Lorsque je mets le fer en place et le coin, maintenant, alors j'espère que je vais réussir à vous le montrer ici, c'est peut-être très très sombre, mais le coin ici vient se terminer à la fin de la lumière et va dévier les copeaux. Je vais sortir un autre rabot qui lui fonctionne, pour bien vous faire comprendre. C'est-à-dire le coin et la lumière, elle est ouverte sur le côté. On a un coin avec un rebord sur ce rabot et ici, l'extrémité du coin est venue épouser cette forme-là. J'ai deux soucis sur le rabot que je viens d'acheter sur eBay. En même temps, la forme de la lumière ici, on a un rabot qui évacue les copeaux vers la gauche. Je regardais la mauvaise caméra. Et en même temps, il a été bidouillé à ce niveau-là. On voit, il y a des traces de ciseaux parce que forcément que l'ancien propriétaire n'arrivait pas plus à s'en servir que moi. Et il a élargi ici au ciseau à bois de ce côté-là, ce qui fait que mon coin n'est pas en contact avec la partie en face à ce niveau-là. Et donc, certains copeaux peuvent venir se mettre en place. Donc, je vais dans un premier temps élargir légèrement ici et donner cette forme, j'ai envie de dire, de virgule droit pour que le copeau puisse espérer tourner et s'évacuer. Et s'il faut, je vais devoir reprendre la partie en face pour justement que tout soit parfaitement jointif. Au passage, j'ai également redonné ici du crochet parce que ces rabots sont très difficiles à débloquer lorsqu'ils sont bloqués. Donc, première étape, je vais venir ici dessiner en blanc, comme ça vous allez voir ce que j'ai envie de faire. Voilà, à ce niveau-là. Alors, on va déjà le tester comme ça. Je pense qu'avec la lumière que j'ai ouverte ici, vous comprenez mon problème du coin. Il est juste là, au bout de ma pointe. Mais il n'est pas en contact avec le dessus, ce qui fait que là, potentiellement, j'ai des copeaux qui peuvent se glisser. Hop. Là, j'ai fait de gros progrès. Les copeaux sortent. J'ai réussi à sortir une première petite moulure. Elle n'est pas propre parce que je suis obligé de sortir énormément la lame qui n'a pas exactement le même profil que celui du rabot. Regardez. Dans toute cette zone, à ce niveau-là, on dépasse à peine, alors qu'ici, on dépasse beaucoup plus. Ce qui fait que je me retrouve à avoir des copeaux qui sont parfois très gros, cassants, et qui expliquent cet affreux état de surface. Du coup, je ressors la lame. Je vais reprendre. Ça tombe bien, c'est la partie plate. Et je vais réadapter tout ça en place. C'est pas si mal. Je vais tester sur un joli bout de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous accueille pour une fin de vidéo dans le Cafarnaum qui a été un peu le fil conducteur de cette vidéo, justement, parce que je suis parti, j'ai ajusté, j'ai affûté, il y a du bazar un peu partout. Mais j'ai envie de résumer les choses en deux axes. Un premier axe, c'est un énorme plaisir d'être capable de faire revivre des outils anciens qui vont me permettre de travailler pour des sommes qui sont dérisoires. Ici, 5 euros ce rabot moyennant deux, trois petits ajustements, il fonctionne. Celui-ci, on me l'avait donné, mais je pense que sur le Boncoin ou dans les brocantes, on en trouve à peu près pour le même prix. Ce qui n'est pas du tout le prix des rabots que l'on va trouver sur des rabots métalliques. Après, clairement, vous avez vu qu'il faut commencer à mener l'enquête. C'est un peu le deuxième max de ce que j'avais envie de vous dire. Pour être capable de faire fonctionner des rabots en bois, ça fonctionne très bien. Mais voilà, il faut comprendre leurs mécanismes, voir où le petit copeau ne va pas bien s'évacuer, voir pourquoi il s'est déformé, etc. Je trouve que c'est absolument passionnant et puis ça nous amène à travailler avec des outils qui ont une vie et qui ont une âme. Voilà pour la petite histoire. Moi, j'espère que je vous ai donné envie de dépenser 5 euros ici, 5 euros ici et d'aller passer d'excellentes heures dans l'atelier à essayer de les faire fonctionner. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à m'apprendre parce qu'en la matière, vous avez vu, je découvre. de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada